Je continue à échanger avec le chercheur et l'enseignant. Est-ce que l'enseignant, l'accompagnateur, peut évaluer ? Est-ce qu'on peut évaluer la qualité d'une idée ? Alors moi, je ne crois pas. Et d'ailleurs, je me l'interdis. Parce que je crois qu'il faut distinguer le risque et l'incertitude. Alors, pour expliquer assez brièvement ce qu'est la différence entre le risque et l'incertitude, lorsque vous êtes dans un environnement risqué, vous êtes dans un univers probabiliste. Donc vous savez que A ou B peut arriver, mais vous savez dire avec quelle probabilité. Donc vous savez dire A va arriver avec une chance sur 3, B va arriver avec deux chances sur 3. L'incertitude, c'est différent. Vous êtes toujours dans un univers probabiliste, donc A ou B peut arriver, mais vous ne savez en plus pas dire quelle est la probabilité de survenance des événements. Donc vous savez que A va arriver ou B va arriver, mais vous ne savez même pas dire avec quelle probabilité. Une idée, lorsqu'elle est raisonnable, évolue toujours dans un environnement incertain. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas l'évaluer. Il faut la faire passer au rang de projet, parce qu'un projet, vous le faites rentrer dans le risque. Et le risque est toujours préférable à l'incertitude, parce que le risque, vous pouvez le couvrir. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas juger les idées, mais les faire passer au statut de projet pour pouvoir évaluer. Pas juger les idées, évaluer les projets, mais les évaluer de manière stricte. C'est-à-dire un projet, lorsqu'il n'est pas bon, il faut pouvoir le tuer. Et lorsqu'il est bon, il faut pouvoir le promouvoir très rapidement, pour ne pas rentrer dans des tunnels trop longs de développement ou de production. Alors vous faites aussi une distinction entre expertise et naïveté, en élevant finalement la naïveté comme expertise. Oui. Effectivement. Alors, pour répondre à cette question, on peut prendre un exemple, l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, il ne connaît pas grand-chose à la banque, il fait Paypal. Pas grand-chose aux voitures, il fait Tesla, qui est une des voitures les plus vendues désormais en électrique. Pas grand-chose à l'aérospatiale, il fait SpaceX. Et pas grand-chose à l'énergie solaire, il fait SolarCity. En fait, Elon Musk, il est intéressant, parce qu'à chaque fois, il vient attaquer les marchés de l'extérieur, avec beaucoup de naïveté. Il est béotien sur les sujets et c'est sa grande force. En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de regarder Elon Musk, c'est aussi de le lire, parce que lui, il a théorisé ce chemin de la naïveté comme une grande force pour innover. Sa théorie, elle s'appelle la théorie des premiers principes. La force des gens qui viennent de l'extérieur, c'est précisément d'aller attaquer les marchés par leurs premiers principes. Et ces premiers principes sont devenus communs et ne sont plus challengés par les historiques sur le marché. Et donc, en fait, la force des béotiens, la force des candides, c'est précisément d'aller attaquer les premiers principes des activités. D'ailleurs, on pourrait même parler un peu de science cognitive pour expliquer ce sujet. En fait, rappelez-vous, quand on a fait tous des maths au lycée, quand vous êtes face à un problème complexe, forcément, vous avez toujours la première étape qui consiste à faire une hypothèse initiale. Vous faites une hypothèse initiale pour essayer d'aller craquer le problème. Et puis, cette hypothèse initiale, par définition, elle est souvent fausse. Donc, en fait, ce que vous avez la tentation de faire, c'est d'effacer votre hypothèse initiale pour partir d'une autre hypothèse initiale. Le problème, c'est que ce chemin-là, passé d'une première hypothèse initiale à une deuxième hypothèse initiale, il est parfaitement théorique. Parce que les sciences cognitives nous montrent qu'il y a une... En anglais, on parle de pass dependency, c'est la dépendance du chemin. C'est-à-dire que la façon que vous avez eu d'attaquer le problème initialement vous contraint ad vitam aeternam sur la résolution de ce problème. Inconsciemment, vous allez toujours revenir sur votre hypothèse initiale. Et donc, quand vous vous êtes habitués à résoudre les problèmes d'une certaine façon, la force des gens de l'extérieur, c'est précisément de les attaquer de manière oblique, de les attaquer de manière parfaitement latérale. Et c'est leur grande force de poser des nouvelles hypothèses initiales pour pouvoir craquer les problèmes. Et donc, en termes de recommandations, et même dans les organisations, j'encourage beaucoup, lorsque vous ouvrez un projet, l'accueil de personnes qui ne connaissent pas grand-chose au développement que vous êtes en train de faire. Et d'ailleurs, vous ne ferez jamais de mal à un projet lorsque vous accueillez quelqu'un de l'extérieur parce que son réflexe va toujours être le même. Son réflexe, ça va être de se mettre dans les chaussures du client ou de l'usager du dispositif que vous êtes en train de développer. Et en fait, vous allez ramener forcément le client et ses considérations au cœur même des développements que vous êtes en train de faire. Alors, on va continuer à évoquer la créativité en parlant aussi d'innovation, qui sont vos deux grands champs d'expertise, de recherche. Et puis, je voudrais aussi qu'on fasse un détour par quelque chose qui est sous-jacent ici et qui le sort encore, ce qu'on appelle les méthodes agiles, parce que vous avez participé à un ouvrage collectif où vous avez évoqué ces méthodes agiles qui, me semble-t-il, viennent, comme souvent, un peu de la Silicon Valley ou du monde du digital en général. Comment vous qualifieriez aujourd'hui ces méthodes agiles ? C'est beaucoup de langage. C'est aussi des méthodes en entreprise. On parle notamment des grandes entreprises, des GAFA, qui utilisent ces méthodes. Alors, effectivement, le terme méthode agile est très souvent employé désormais et je pense qu'il est polysémique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs sens et surtout, il a plusieurs sens en fonction de l'objectif qu'on lui assigne. Aujourd'hui, je crois qu'en fait, si on veut revenir aux fondations sur les méthodes agiles, il faut lire, et je n'ai pas le temps ici de les développer, mais il faut relire le manifeste des praticiens qui ont signé le manifeste agiliste. Et en fait, ils ont signé 12 principes. Mais pour les résumer, pour faire ça très simple, souvent l'agilité, on va la définir par le fait d'être plutôt préoccupé par son problème que par sa solution. C'est-à-dire qu'on va en permanence essayer de revoir ce qu'on est en train de faire en termes de solution par rapport au problème initial qu'on essaye de résoudre. et donc faire passer le problème avant la solution. Et la deuxième dimension très présente en matière de méthode agile, c'est le fait de surtout ne jamais rentrer dans des tunnels trop longs de développement et de s'assurer que le besoin client sera satisfait. Et donc, de rentrer dans des méthodes itératives qui permettent de revoir en permanence ce qu'on est en train de faire à l'aune des besoins clients. Au centre de ces méthodes agiles, il y a aussi le temps et on fait souvent la distinction entre de courtes réunions vives et les grandes réunions où on en est aux états d'âme. Alors, on va continuer donc à parler d'innovation avec un terme que j'ai découvert grâce à vous, le biais de sélection des survivants. Qu'est-ce que c'est que ce biais des survivants ? Alors, pour faire passer cette idée, je peux peut-être raconter une anecdote qui est celle qu'on raconte très souvent pour faire passer ce concept du biais des survivants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air britannique, la Royal Air Force, a envoyé des avions au-dessus de l'Allemagne pour bombarder les Allemands. Et en fait, ils se sont aperçus que beaucoup d'avions mouraient au combat. Donc, ils se sont dit, OK, on va faire un truc intelligent. Dès qu'un avion revient sur le territoire anglais, on va le passer à l'audit de manière à savoir où les avions prennent les balles. Et ils se sont donc aperçus que les avions prenaient les balles au niveau des ailes. Contre-mesure plutôt évidente, ils renforcent la zone de blindage des appareils au niveau des ailes et ils renvoient les avions au combat. Effet de cette mesure ? Aucun. Zéro effet. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont été victimes de ce biais des survivants. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les avions qui étaient revenus sur le territoire anglais. Mais s'ils avaient regardé les avions qui étaient morts au combat, les avions prenaient les balles dans le réservoir. Et donc, s'il y avait une zone à protéger, c'était plutôt le réservoir que les ailes. Le biais des survivants, c'est que lorsqu'on regarde trop les survivants, on oublie les données sur les échecs et on arrive à en prendre, on prend des décisions qui sont finalement assez mauvaises. Cette erreur, on la commet dans la vie de tous les jours. Par exemple, il y a des gens qui vous disent que les architectes du XVIIIe siècle sont quand même sacrément meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Parce que quand vous regardez un bâtiment du XVIIIe siècle, en fait, il est plus joli que celui d'aujourd'hui. Mais biais des survivants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en train de comparer les survivants du XVIIIe siècle avec l'état de l'art. Tous les taudis qui ont été construits au XVIIIe siècle, ils sont morts au cours du temps et donc en fait, votre comparaison est fallacieuse précisément parce que vous êtes victime du biais des survivants. Ma recommandation derrière, c'est de toujours prendre en compte les échecs plutôt que de regarder les succès. Alors, on pourrait parler aussi d'excellence des technologies et d'expérience utilisateur. Et ce n'est pas du tout pareil. On peut prévoir des choses qui sont parfaites, mais le user experience, ce n'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Dans le monde d'avant, alors le monde d'avant, souvent dans le digital, on dit que c'est le monde brick and mortar, c'est-à-dire le monde qui n'était pas connecté. Dans le monde d'avant, les meilleures technologies gagnaient. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grands groupes ont des R&D composés d'ingénieurs brillants parce que ces ingénieurs brillants faisaient des dispositifs qui étaient les meilleurs du point de vue de la performance objective. Mais désormais, dans le digital, il y a une dimension qui prévaut sur la performance objective des dispositifs. Cette dimension, c'est l'expérience utilisateur, le design. En disant ça, je ne dis pas simplement que l'utilisateur est importante. Je dis que c'est supérieur à la performance objective des dispositifs. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Pour le faire comprendre, je peux vous donner un exemple. Imaginez que Google n'existe pas. Et donc, je vous dis, OK, voilà mon cahier des charges, vous devez construire Google. Donc en fait, vous devez faire en sorte de faire un moteur de recherche qui, lorsqu'une personne tape des mots-clés sur Internet, vous lui apportez l'information la plus pertinente possible. Face à cette question-là, vous allez être tenté de qualifier d'abord la personne devant l'ordinateur. Vous allez vous dire, d'accord, mais si la personne met le mot-clé pantalon, si c'est une femme ou un homme, il ne faut pas lui ramener le même pantalon. Si c'est une femme, il faut lui rapporter un pantalon pour femme. Si c'est un homme, il faut lui rapporter un pantalon pour homme. Si la personne est âgée ou jeune, il ne faut pas non plus lui ramener le même pantalon. Et donc, si vous êtes très propre scientifiquement, votre tentation va être de faire passer un petit questionnaire à la personne devant l'ordinateur pour savoir qui elle est, de manière à ce que, lorsqu'il tape son mot-clé, vous lui apportez l'information la plus pertinente. Si vous faites ça, vous avez parfaitement raison du point de vue du cahier des charges que je vous ai proposé. Vous avez même fait quelque chose qui est supérieur à Google dans sa version bêta. Aujourd'hui, Google vous cookifie et donc sait exactement qui vous êtes. Mais dans sa version bêta, Google se trompait une fois sur deux parce qu'il ne savait pas qui était devant l'ordinateur. Vous avez donc fait quelque chose de meilleur que Google, mais c'est Google qui a remporté le marché. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez fait, vous, est inacceptable du point de vue de l'expérience utilisateur. Faire passer un petit questionnaire, ne serait-ce que de 10-15 secondes pour savoir qui est devant le PC avant de lui apporter une information, y compris fausse. C'était le cas de Google dans sa version bêta. C'est inacceptable du point de vue du design. Et donc, on comprend bien, j'espère, à travers cet exemple que l'expérience utilisateur prévaut devant la performance objective des dispositifs. D'ailleurs, on pourrait même parler finalement de la créativité des utilisateurs en nombre qui parfois est supérieure dans leur capacité à tordre des services qui n'ont été finalement pas très bien pensés et ce sont les utilisateurs qui vont véritablement les valoriser. Tout à fait. D'ailleurs, une des meilleures compétences pour un innovateur, c'est de ne pas préjuger de ce qu'il veut faire, mais plutôt laisser les usages prendre, accompagner les usages pour s'adapter par rapport à ce que la foule est en train de faire avec le dispositif qui est en train d'être proposé. Sachant qu'en amont, il y a des relations qui sont parfois parfaites et qui peuvent aussi être conflictuelles. Je pense notamment de la relation des designers aux ingénieurs qui sont des gens qui peuvent très bien s'assembler et parfois aussi avoir des objectifs assez différents, ce qui peut donner des échanges possiblement même conflictuels. Tout à fait. Lorsqu'on dit que l'expérience utilisateur et le design prévaut devant la performance objective des dispositifs, ce qu'on dit, c'est que là, vous avez ouvert une guerre possible dans les R&D entre les designers et les ingénieurs. Si vous cantonnez les designers à une dimension d'esthétisme des boutons, ça va aller. Mais dès que le designer va contraindre l'expérience utilisateur qui va dégrader la performance objective des dispositifs, alors là, il y a une guerre possible entre ingénieurs et designers. Et d'ailleurs, on a toujours eu en tête une espèce de hiérarchie absurde des sciences en se disant il y a les sciences dures, médecine, maths, physique, puis après, il y a les sciences sociales et puis après, éventuellement, il y a le design. Là, ce que je dis, c'est qu'en matière digitale, il faut renverser cette pyramide en disant que le design est tellement important parce qu'il prévaut sur les autres dimensions et donc partir du design pour après imaginer des solutions innovantes, un générique, un innovante. Merci. Merci.